C'est tué par balles en Haute-Savoie. L'affaire n'a été révélée qu'aujourd'hui, mais l'homme a été retrouvé au pied de sa voiture la semaine dernière au bord du lac Léman. Daniel Forestier était depuis septembre mis en examen dans le cadre d'une enquête sur le projet d'assassinat en France d'un opposant congolais au président Denis Sesouenguesseau, Géraldine Chêne et Louise Pézzoli. C'est sur ce parking, 5 balles dans le corps, que Daniel Forestier a été retrouvé mort jeudi dernier. A 58 ans, cet ancien agent de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, avait depuis retrouvé une vie paisible dans ce petit village de Haute-Savoie. Gérant d'un bar tabac, conseiller municipal, ici tout le monde le connaissait lui et son passé. Beaucoup de tristesse et de chagrin parce que c'est quelqu'un que j'appréciais, qui se côtoyait souvent, enfin c'était vu récemment, vous savez qu'il y avait un passé, et voilà, il n'en parlait pas spécialement souvent, je n'ai pas questionné constamment sur ce sujet, mais on savait qu'il y avait un passé à la DGSE. Un passé qui aura fini par le rattraper, et en septembre dernier, Daniel Forestier est mis en examen. La justice le soupçonne d'avoir participé à un projet d'élimination du général Mbaou, un opposant au président congolais. Six mois plus tard, l'ancien agent est tué de plusieurs balles, dont une dans la tête et le thorax, un mode opératoire qui oriente les enquêteurs sur la piste de tueurs aguerris. Une enquête pour assassinats en bande organisée et associations de malfaiteurs a été ouverte. Le parquet parle d'un règlement de compte, trop tôt pour le dire, selon l'avocat de Daniel Forestier. La vigilance aujourd'hui, c'est qu'aucune piste ne soit écartée. Je pense qu'il serait dangereux de se précipiter et de s'engouffer dans une seule et unique voie. Je crois qu'il y a des investigations à faire. Il faut que la justice passe. Et pour qu'elle passe, il faut que toutes les pistes soient envisagées. Pour l'heure, aucun élément ne permet de faire le lien entre l'assassinat de Daniel Forestier et l'affaire dans laquelle l'ancien agent était impliqué. A l'étranger, allez.